Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler un petit peu d'une nouvelle étape qui est le pré-débourrage de Django. Donc je souhaitais vous montrer et vous expliquer pourquoi il me semble essentiel que cette étape soit respectée avant d'aller plus loin dans le débourrage de mon cheval. Parlons donc principe de peur, trop souvent on voit des chevaux qui ne sont pas du tout en confiance, qui prennent peur de toute chose, ce qui me semble très dangereux et inconscient et je pense qu'au jour d'aujourd'hui avec l'équitation moderne qui nous est proposée, c'est pas normal que l'on continue à exploiter nos chevaux comme ça au lieu de les aider tout simplement. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'équitation moderne, je vous mets dans le petit i un lien qui vous envoie directement vers les vidéos d'Andy Booth, il vous l'expliquera sûrement bien mieux que moi. Donc pour commencer, pour m'assurer que mon cheval n'ait pas peur, je me suis équipée d'un stick avec un sac plastique attaché au bout et je vais donc aller l'agiter énergiquement autour de lui pour m'assurer qu'il est en totale confiance, qu'il est serein, qu'il est immobile, qu'il n'y a pas de stress. Et donc comme vous pouvez voir Django, il est en totale confiance à ce sujet là. Donc je vais très vite passer à la deuxième étape, donc je vais ensuite vérifier que mon cheval cède aux pressions du licol. Je vais donc lui tourner la tête de part et d'autre sans qu'il y ait de mouvement de la part de ses membres. Je lui fais céder à la pression de la nuque, ce qui m'évitera aussi que mon cheval tire au renard lorsque je l'attache. Il faut savoir que le cheval a quatre mouvements de base avancé, reculé, isolé l'avant-main et isolé l'arrière-main. Je vais donc vérifier si j'ai un total contrôle sur ses pieds, en vérifiant que je peux reculer ses pieds, en vérifiant aussi si j'ai le contrôle sur l'arrière-main. Et puis aussi sur l'avant-main. C'est très important pour moi de commencer un débourrage par ces étapes, pour que quand vous sortez votre cheval du pré, l'environnement ne prenne pas le dessus sur ses pieds, tout simplement. Je vérifie aussi que je peux avancer et arrêter ses pieds en le mettant sur un petit cercle. On va commencer tout doucement au pas, puis je vais le mettre au trot puis au galop et entre temps je vais demander des arrêts dans le calme total. Bien sûr je vous montre là la première étape qui s'effectue juste avec un licol et lors de la deuxième étape que nous allons voir dans une prochaine vidéo, je mettrai la selle pour la première fois sur le dos de Django et on verra ensemble les étapes qui qu'il faut suivre. Mais ça me tient vraiment à coeur, j'aimerais vraiment que l'on s'ouvre un peu plus à une nouvelle équitation qui a pour but d'aider notre cheval à nous comprendre. La règle des 3 C est à mon sens indispensable, car je ne trouve pas ça normal que l'on déboure encore des chevaux dans la contrainte, dans la soumission, en les accusant en plus d'être débiles ou dangereux, sans se demander une seule fois si nous avons établi une confiance, un contrôle ou une connexion avec celui-ci. En tant que cavalière je pense qu'il faut se remettre en question de temps en temps et que de nouvelles méthodes ne sont pas de refus. Il faut s'ouvrir un petit peu, c'est moderne, dans l'air du temps. Il y a plein de choses à ce sujet en ce moment, il faut savoir en prendre le meilleur effectivement parce que tout n'est pas bon. Mais moi c'est vers cette équitation que je me suis tourné en tout cas pour débourrer mon cheval. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera énormément de plaisir de partager avec vous nos points de vue, nos différents points de vue aussi. Sur ce, je vous dis à très vite avec la deuxième étape du pré-débourrage de Django. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ! Salut ! Salut !